Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien YouTube, hein ? Rappelez souvent aux spectateurs de cliquer sur les boutons S'abonner et j'aime, et ce, dès le début de la vidéo ! Alors, abonne-toi, j'aime, mais maintenant, fais-le, clique ! Ah, vous n'avez pas vu le contenu d'une vidéo, mais faut l'aimer d'avance ! Bah, bien sûr ! Bref ! Aujourd'hui, nous sommes là parce que je suis saoulé. Je suis saoulé, pourquoi ? Parce que... Comment récupérer un code de retrait mondial de relais quand vous achetez sur eBay ? J'en sais rien ! eBay. Ah, 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 eBay. Votre commandé prête à être retiré en magasin, munissez-vous de votre code de retrait. Pour pouvoir la récupérer. Afficher les détails de la commande pour obtenir le code. Je vais afficher les détails de ma commande. En alimentation Xbox originale, voyons. Mais il est où, mon code ? Alors, j'ai beau chercher, hein, là, partout, hein, j'ai bien affiché les détails. Hein ? Ah, je vais peut-être afficher les détails du magasin ? Ah, bah non, c'est les horreurs d'ouverture du magasin. Là, vous vous dites, bon, c'est pas grave, j'ai reçu la notif, je vais aller au Mondial Relais. Au Mondial Relais, on va vous péter le fion. Pourquoi ? Parce que... Vous n'avez pas votre code, malgré que sur le p*** de site de Mondial Relais, c'est marqué que vous n'avez que vous présentez avec votre carte d'identité. Eh bien, il faut savoir que ce même Mondial Relais qui vous dit, hein, présentez-vous avec votre carte d'identité pour obtenir votre colis. Eh bien, il casse les p*** aux personnes qui ont les enseignes au Mondial Relais parce que vous n'avez pas le code PIN. Du coup, on ne veut pas vous donner le colis. Ou au moins de péter un plan dans la boulangerie. De mettre à l'affiche tout le monde pour un p*** de code. Ouais, super. Bon, vous dites, c'est rien, j'ai pas eu mon code là, sur la page détail machin libé, mais j'ai reçu un mail. Ça, c'est mon mail. Votre colis vous attend dans votre point relais. Mais il est où mon... J'ai rien. Vous voyez ? Bon, ok, la boîte Alice ADSL, c'est une boîte de merde, hein, la boîte zimbal. Mais... Désolé, il est où mon mail ? Il est où mon code ? J'en sais rien. Eh bien, messieurs, dames, pour retenir votre code, voici ce qu'il faut faire. Cliquez à droite, si vous êtes comme moi sur une boîte Alice Zimbal, et faites montrer l'original. Oh, je ne suis pas ingénieur informaticien, Michel. Mais c'est pas grave. Alors, nous allons chercher dans les pavés, là, hein. Vous voyez, ici, on peut lire des phrases comme « puis il repartira chez son expert abordateur ». C'est vraiment le bordel, hein, parce que le truc, il est caché. Regardez, mon code est ici. Mon code de retrait, il est déjà été utilisé, hein. Donc, si tu peux aller au monde de la relais, tu n'auras pas mon collier. Regardez bien. Présentez une pièce d'identité au nom de... De confirmer votre identité. On continue à descendre. Alors, vous voyez, les H3 alignes 3D center, là, ça veut dire, on aligne une image, on va dire, dans le centre. Color égale machin, ça veut dire, ça, c'est une couleur de texte. Regardez bien. Présenté 3A nasante, ce code OPS égale relais sup machin, sup machin. Le seul chiffre qui n'a pas de 2.1, dièse, égal, machin, il est là. Voilà. Voilà, mon putain de code de retrait est ici. Je peux récupérer mon alimentation du Xbox premier. Non, je ne l'ai pas encore testé. Parce que je me suis dit, je vais vous en parler, parce que je ne dois pas être le seul à galérer avec ce putain d'eBay et de mon diable relais. Voilà. Et vous vous demandez certainement sur une autre boîte mail, parce que là, c'est une boîte mail tout pourrie, Mickey, comment on va faire ? Bah, ouais, ouais, ouais ! Eh ben, de la même façon. Je vais vous montrer, je prends l'exemple avec ma boîte Gmail, là. Je prends le mail que je vous ai parlé de YouTube Créateur, admettons. Si vous voulez savoir, pareil, vous avez un mail vierge, vierge de mail. Je pense que ça doit être pareil aussi pour Outlook, etc. Mais bon, je n'ai pas le reste Outlook, alors bon, on m'excuserait. Bien, j'ai cliqué sur les trois points et vous avez affiché l'original. Et vous voyez, voilà, j'ai le mail dans son codage d'origine. Voilà comment obtenir votre putain de code. Donc, excusez-moi, parce que c'était une vidéo pas prévue. Tu peux voir à ma tête que là, je me suis levé, j'ai lutté avec ça, je suis rassé. Voilà. Et que je voulais vous faire d'autres vidéos bien avant, mais que j'ai pas pu, parce que vu mon budget exceptionnel qui me permet d'acheter ceci. Et toi, quand je veux transformer un objet, le customiser au machin, bah, faut d'abord que ou je vende des choses, ou je m'adapte pour acheter des choses au moins cher. Et c'est exactement ce que j'ai fait, parce que comme j'ai eu la bonne idée de vous dire que j'allais faire un Minitel avec un PC, enfin une mini borne d'Arcade avec un PC dedans, et bah, Minitel, c'est pas très grand. Même si vous avez l'impression que c'est un gros truc, non, en vrai, il n'y a pas de place. Donc, il a fallu trouver tout ce qui est matériel informatique le plus petit, et plus c'est petit, plus c'est cher. Donc, il a fallu trouver du matériel informatique HS, le réparer, l'essayer, voilà, etc., avant seulement de pouvoir envisager de le foutre dans un Minitel. Donc là, j'en suis à cette étape, là. Voilà, donc tout ça, ça devrait arriver, je sais pas quand, je préfère d'abord vous faire des vidéos fun ou instructives, comme ici, n'est-ce pas ? Donc, vous inquiétez pas, ça mettra le temps que ça mettra, mais ça arrivera. Ok. En attendant, comme en début de vidéo, abonne-toi, si c'est pas déjà fait, clique sur j'aime si tu as aimé cette vidéo, et puis, à bientôt. C'était Mickaël Balfour, ciao YouTube.